La popularité de l'ozampic, médicament contre le diabète et utilisé également pour perdre du poids, ne cesse de grandir. Eh bien, les fabricants de l'ozampic vont vendre au Canada dès demain le Ouigovie, un médicament maigrissant pour les patients obèses. Annick, expliquez-nous la différence entre les deux médicaments. Bien, concrètement, Véronique, c'est un peu le même médicament, le Ouigovie, que l'ozampic, que l'on connaît tous. Donc, c'est un médicament qui est fait d'injections, finalement. Et pourquoi je vous dis que c'est concrètement un peu le même médicament? C'est que c'est le même ingrédient actif qui est utilisé dans le Ouigovie qu'il y a dans l'ozampic. Sauf que dans le Ouigovie, il est deux fois et demi plus important, ce dosage. Donc, ça a une puissance supérieure en ce qui concerne la réduction du poids. Donc, les médecins vont pouvoir, dès demain, le prescrire à des patients qui ont oui de l'obésité, mais aussi pour de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et l'apnée obtrusive du sommeil, par exemple. Alors, c'est un médicament qui va venir enlever un peu de pression sur l'ozampic qui, on le sait, est très, très populaire en ce moment parce qu'il y a déjà des patients qui demandent à être changés vers le Ouigovie. L'afférence dans le dosage va vraiment faire en sorte que la perte de poids va être plus importante au global et peut-être un peu plus rapide initialement, mais c'est vraiment pas la rapidité qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est une efficacité sur la réduction totale au global. Puis, ce qu'on cherche aussi, c'est à atteindre le plus possible quelque chose de soutenu. D'où le fait que c'est important pour moi que les gens ne se rabattent pas uniquement sur une molécule, sur un médicament pour atteindre un objectif de poids, mais vraiment se concentre sur une prise en charge globale de leurs problèmes d'obésité comme maladie. Manique, il faut le dire, il y a peu de compagnies d'assurance qui couvrent ces médicaments. Oui, donc Véronique, effectivement, c'est un médicament qui coûte quand même cher, entre 300 et 500 $ environ pour l'ozampic par mois. Et on s'attend à ce que ce soit un peu le même prix pour le Ouigovie. Alors, le médecin, le Dr Robitaille, avec qui je n'ai plus m'entretenir justement ce matin, me disait que c'est un peu parce que l'obésité, ce n'est pas encore vu comme une maladie dans la société. Alors, il dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Merci, Annick.